Une femme pour diriger la transition, la maire de Bangui, Catherine Samba Panza, a été élue par le Parlement centrafricain. Sa première mission sera de ramener la paix dans un pays déchiré par les tueries, où l'UE a décidé d'intervenir en appui aux forces africaines et françaises. La communauté internationale s'engage aussi à débloquer 500 millions de dollars d'aides. On saura bientôt si son réveil a bien sonné. La sonde Rosetta devait sortir aujourd'hui d'un long sommeil de 31 mois. Si tout va bien, Rosetta rendez-vous cet été avec une comète, une boule de glace de 4 km de diamètre, grâce à laquelle l'agence spatiale européenne espère percer l'évolution du système solaire. Nicolas Anelka poursuivi pour sa quenelle. La fédération anglaise a décidé d'ouvrir une procédure à l'encontre du joueur de West Bromwich. L'attaquant, qui avait célébré avec une quenelle un but marqué en décembre, risque une lourde suspension. Il avait nié toute connotation raciste de son geste. Un seul vœu, une seule bataille, l'emploi. François Hollande s'y engage devant les partenaires sociaux. Il leur présentait les objectifs de son pacte de responsabilité. Mais si le président prévient qu'il exigera des contreparties claires, précises, mesurables aux allègements de charges promis aux entreprises, il ne chiffre pas les créations d'emplois attendues. L'état d'urgence décrété à Bangkok, il entrera en vigueur mercredi. Une décision prise par le gouvernement après deux mois d'une crise politique qui a fait neuf morts et des centaines de blessés. Les manifestants réclament le départ de la première ministre. Ils ont lancé la semaine dernière une opération paralysie de Bangkok. Les salariés de l'usine Goodyear Damien Nord vont se réunir en collectif pour contester devant les prud'hommes l'inexistence de toute justification économique de leur licenciement. Dans l'après-midi, les salariés ont approuvé l'accord de fin de conflit qui prévoit la fin de l'occupation de l'usine en échange du versement d'une indemnité additionnelle aux salariés qui vont perdre leur emploi. Le procureur requiert la relaxe pure et simple de Franck Ribéry et Karim Benzema. Ils sont accusés d'avoir eu des relations tarifiées avec Zaya, ancienne escort girl alors qu'elle était mineure. Le procureur a expliqué devant le tribunal correctionnel de Paris qu'il était impossible pour l'accusation de démontrer que les deux footballeurs avaient connaissance de la minorité de la jeune femme qui avait menti sur son âge. Après cinq années consécutives de hausse des cambriolages, Manuel Valls promet de renverser la vapeur. Selon lui, les trois premiers mois du plan de lutte anti-cambriolage auraient déjà permis d'inverser la tendance en zone urbaine, ce qui n'est pas le cas en zone rurale. Lutte anti-cambriolage, action dans les ZSP, les zones prioritaires de sécurité, l'autre cible déclarée du ministre de l'Intérieur est la poursuite des saisies des avoirs criminels, plus 22% entre 2012 et 2013. Les pourparlers de paix sont bien mal engagés. Dès le premier jour, l'opposition a refusé de se réunir dans la même pièce que les représentants de Bachar el-Assad et du coup, son très chevronné chef de la diplomatie a menacé de se retirer des négociations. François et François se rencontrent à la Saint-François. Le pape a reçu au Vatican le président français qui a parlé d'une convergence sur les grands sujets internationaux. Mais il n'a pas évoqué devant la presse les enjeux de sociétés qui fâchent, comme l'avortement ou l'euthanasie.